Alors bonjour, je me trouve dans la cour, la première cour du Louvre que vous voyez juste derrière moi et j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'amour de soi. En quoi c'est important de s'aimer et de prendre soin de soi ? On vit dans une période où on se rend compte qu'on a à l'intérieur de soi un pouvoir qui est de créer des choses à travers nos pensées, à travers nos paroles ou même à travers nos actions, on définit la vie qu'on a envie de vivre, la vie de nos rêves les personnes avec lesquelles on a envie d'enrichir notre vie et même la manière dont vous réagissez à un événement. Si vous réagissez en vous culpabilisant, en vous critiquant ça veut dire que vous croyez que vous n'êtes pas créateur de votre vie que vous êtes victime et que tout ce qui vous arrive c'est de votre faute, c'est à cause des autres et donc vous êtes dans un schéma de victime en permanence et donc c'est important que vous puissiez reprendre vie sur vos propres actions, vos propres pensées et paroles c'est vous qui choisissez la vie de vos rêves c'est vous qui définissez qu'est-ce que vous avez envie de penser qu'est-ce que vous avez envie de dire ou qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie alors peut-être qu'aujourd'hui vous ne vivez pas la vie de vos rêves et que vous avez envie de vivre et de faire un métier qui va demander beaucoup d'études, beaucoup d'efforts etc mais au moins commencez aujourd'hui à définir qu'est-ce que vous avez envie de vivre quel est le projet qui vous tient à cœur aujourd'hui alors j'espère que vous m'entendez, il y a un peu de vent mais en tout cas voilà et ensuite c'est comment vous pouvez transformer ce rêve en état d'être votre âme, elle a accès à toutes les expériences dont elle a envie mais sur terre avec la matière elle a beaucoup plus de difficultés et c'est vraiment grâce à votre esprit et à votre corps qu'elle peut faire l'expérience de qui elle est de choisir l'expérience qu'elle a envie d'attirer à elle pour vivre le bonheur, pour vivre la paix intérieure pour vivre le lâcher prise tous ces états intérieurs c'est vraiment votre âme a envie de vivre et d'en faire l'expérience et donc elle va peut-être vous amener des événements qui vont vous paraître violents qui vont vous paraître agités pour que vous sachiez qu'à l'intérieur de vous vous avez cette paix intérieure ça ne sert à rien en fait d'être paisible si tout est paisible autour de vous vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en paix alors que s'il y a de la violence s'il y a beaucoup d'événements qui vont vous perturber c'est à ce moment là que vous allez avoir le courage que vous allez vous diriger pour pouvoir vivre la paix intérieure qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être plus en paix est-ce que je vais me balader dans la nature est-ce que je vais aller prendre soin de moi et visiter un musée est-ce que je vais méditer appeler un ami et donc là vous êtes dans l'action donc essayez de définir cette semaine quel est l'état intérieur que vous avez envie de vivre cette semaine est-ce que c'est la paix est-ce que c'est la joie de vivre est-ce que c'est la légèreté est-ce que ça peut être le lâcher prise lâcher sur ce qui n'est pas essentiel dans votre vie et après que vous ayez choisi cet état intérieur vous notez au moins dix actions au moins dix actions que vous pouvez réaliser cette semaine pour pouvoir vivre cet état intérieur et après il y a beaucoup d'étapes dans la co-création qui est important mais déjà dans la loi d'attraction le plus important c'est pas d'avoir une voiture c'est pas d'avoir une maison de faire un beau voyage c'est quelque chose qui est extra et on est sur terre aussi pour prendre du plaisir à vivre mais ce qui est important c'est au niveau de votre âme qu'est-ce que vous avez envie de vivre est-ce que vous avez envie d'être joyeux peu importe les événements qui vous arrivent est-ce que vous avez envie de vivre la légèreté pour moi la légèreté c'est quelque chose qui est très très important même si je travaille dans la spiritualité même si je vois des choses que d'autres personnes ne voient pas comme des morts, je vais être sensible à des clients ou même à des amis qui ont envie de mourir je vais avoir une sensibilité qui fait que tout de suite je perçois des choses d'une manière beaucoup plus profonde et pour moi c'est essentiel d'être légère d'avoir cette légèreté de vie de prendre soin de moi, de me balader, de me faire du bien et je pense que c'est comme ça que j'ai du plaisir à vivre sur terre alors oui je travaille, oui je suis comme tout le monde il faut que je paye mon loyer mais plus je vais m'attacher à cette légèreté de vie plus ma puissance va être importante et je vais pouvoir aider un maximum de personnes voilà cette semaine, vos petits devoirs c'est définissez un état intérieur que vous avez envie de vivre et ensuite les 10 actions que vous pouvez réaliser cette semaine pour pouvoir vivre cet état intérieur et voilà le carousel du Louvre je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et pensez à quel état intérieur vous avez envie de vivre pour changer votre création et votre pouvoir dans la vie je vous souhaite